Du coup, ce que je vais demander, c'est une volontaire, bah tiens, Fériel, tu es près de moi. Est-ce que tu as envie de faire cette expérience ? Oui. Oui, très bien. Et on va prendre un peu de place. Hop. Super. Bien. Alors, est-ce que il y a un sujet qui est important pour toi sur lequel il va falloir que tu fasses quelque chose ? Quelque chose, tu sais, des fois on a des épreuves qu'on voit devant soi et on se dit, tiens, là il va falloir que je réussisse mon coup. Un challenge. Est-ce que tu vois quelque chose qui arrive, qui vient et qui va nécessiter de ta part un certain engagement ? Oui. Oui ? C'est quoi ? Tu peux le dire ? Oui. C'est une réorganisation au travail. Une réorganisation au travail. Oui. Et ça, donc ça va nécessiter de ta part quoi comme ressource ? D'être plus convaincante parce que j'ai le processus en tête, mais il faudrait que j'arrive à convaincre la direction générale. Oui, d'accord. Et tu as besoin de quoi pour être plus convaincante ? Plus d'assurance. D'accord, de l'assurance. Oui, c'est bien l'assurance. Oui. Tu as déjà eu des moments où tu étais très très assurée ? Ou tu savais que ce que tu faisais, c'était tellement ça, qu'il n'y avait même pas la question de l'assurance qui se posait ? Oui. Oui, très bien. Qu'est-ce que tu pourrais avoir d'autre que ça ? Tu pourrais rajouter quoi d'autre que l'assurance ? Du calme peut-être ? Oui. Qu'est-ce que tu penses du calme ? C'est important aussi. Oui, surtout là, maintenant. Oui. Oui. Ok, très bien. Du calme. Et le calme, c'est une posture interne. Au niveau de l'énergie, tu as besoin de quoi ? D'être haute en énergie dans ce calme ou basse en énergie dans ce calme ? Basse en énergie. Ah. Tu as besoin d'un calme solide ou tu as besoin d'un calme léger ? Un calme léger ? Oui. Tu penses qu'avec un calme léger, un calme où juste un souffle pourra enlever le calme, tu pourras convaincre la direction de ta société ? Non. Alors, qu'est-ce qu'il te faudrait comme calme ? Roya, tu veux plutôt le calme d'un petit enfant ou le calme d'un arbre complètement enraciné dans le sol ? Un arbre, un arbre complètement. Ah, et ça c'est de la force ou c'est pas de la force ? C'est de la force. Voilà. Tu vois ? La visualisation n'est pas la même. Oui. Donc, quel niveau d'énergie il te faut ? Quelle force il te faut ? Est-ce qu'il te faut une grande force ? Oui. Voilà. Ok. Et il y a des moments où tu étais très forte ? Oui. Oui. Oui, très bien. Donc, si je récapitule, de l'assurance, du calme, de la force, c'est super ça. Quoi d'autre ? Pour réussir ? Oui, je pense que c'est ça. Plus de communication, je ne sais pas. De la pertinence ? Oui, de la pertinence. Ah, ok. Très bien. Il y a eu un moment où tu as été pertinente ? Je ne connais pas ta vie, je ne vois pas dans ma question. Oui. Ok. Commençons. Par lequel tu voudrais commencer, tiens ? Par le calme. Le calme ? Oui, c'est bien le calme. J'avais cette idée qui me venait en tête. Je te propose d'imaginer un moment où tu as été particulièrement dans le calme. Est-ce que tu peux en choisir un ? De tous les moments de calme que tu as vécu dans ta vie, le moment qui représente le plus un moment de calme pour toi. Tu vois ce moment ? Un moment où tout ce qui est autour de toi t'inspire du calme. Oui. Ok. Du coup, je te propose de te mettre dans ce moment et de sentir le pied qui est le pied. Le sol qui est sous ton pied dans ce moment-là. Sous tes pieds. Tu sens le sol. Et tu vois tout ce qui est autour de toi et tout t'inspire le calme. Tu es toute seule ou il y a du monde ? Seule. Tu es seule. Très bien. Tout ce que tu vois, tout ce que tu entends te permet d'aller complètement dans ce calme. Tu peux fermer les yeux pour mieux le voir et mieux l'entendre ou garder tes yeux ouverts. Oui, j'arrive à le voir. Tu arrives à le voir ? Essaye avec les yeux fermés pour voir. Est-ce que tu le vois mieux comme ça ? Oui. Oui, très bien. Du coup, à toi de choisir si tu préfères les yeux ouverts ou les yeux fermés pour construire complètement ce calme. Et si c'est mieux avec les yeux fermés, tu peux le construire avec les yeux fermés. Et laisser monter tout ce qui est paisible grâce à ce que tu entends. Et si ce que tu entends, c'est du silence, entends tout le silence qui est autour de toi. Tu peux entendre ma voix là et en même temps entendre le silence qui est autour de toi dans ce moment-là. Et construire bras là, à chaque respiration, comme ça. Oui. Et à chaque respiration, sentir ce calme s'installer en toi là, comme ça. Exactement comme ça. Oui, c'est agréable cette sensation où on sent que petit à petit, les vagues se calment. Et la surface de l'eau vient s'apaiser. Oui, très très bien. Tu peux profiter de ça très très bien. Et du coup, dans cet état de calme, pensez à un moment où tu as été particulièrement assuré de ce que tu faisais. Particulièrement dans l'assurance. Est-ce que tu as le moment ? Oui. Oui. Et encore une fois, tu peux choisir ce moment et choisir de le voir. Choisir de le voir là avec les yeux ouverts ou faire comme tout à l'heure. Essayer avec les yeux fermés de voir si dans ce moment d'assurance, est-ce qu'il y avait des gens autour de toi ? Oui. Du coup, en fermant les yeux, tu peux voir chaque visage et voir ce que, dans ce que tu vois, ça t'apporte comme assurance. Les gens, peut-être, quand tu parles, hochent la tête et disent oui, c'est ça. Et toi, à l'intérieur, tu peux t'entendre éventuellement dire oui, c'est ça. Et du coup, aller dans ce sentiment-là d'assurance qui vient à mener au calme ce qui l'a amené. Oui. Tu arrives à faire ça ? Oui. Oui. Du coup, te sentir plus assuré dans ce que tu es en train de faire. Et ajouter au calme toute cette assurance. Oui. Et du coup, est-ce que c'est le même moment où tu te sentais pertinente ou c'est un autre moment que tu as choisi ? C'est le même moment. C'est le même moment. Du coup, là, entendre ton flux de parole, entendre que ce que tu dis, c'est ce que tu dois dire, et ça sort tellement naturellement de toi. Sans forcer, sans même que tu y penses. Un peu comme quand on est dans quelque chose qu'on connaît tellement bien, que les mots viennent d'eux-mêmes, voilà, et sentir naturellement que les mots viennent, sortent, et que les gens t'écoutent. Et tu continues à voir, dans tout ce que tu vois chez eux, dans leurs mouvements, ou dans ce qu'ils disent, ou même juste dans leur manière de respirer, comment ils sont contents de ce qu'ils sont en train d'entendre. Voilà, très, très bien. Et puis, tu peux laisser ce sentiment descendre en toi et plante toute son ampleur. Voilà. Et l'accentuer encore et encore. Et profiter de ça. Et là, maintenant, ce que j'aimerais, c'est que tu choisisses ce moment où tu as été très forte. Est-ce que tu as le moment ? Oui. Oui ? C'était il y a longtemps ? C'était il n'y a pas longtemps ? C'était il y a quatre ans. Ah, ok. Du coup, prends ce moment et va complètement dans tout ce qui s'exprime en toi, là, et laisse monter cette force, cette grande force, à la fois composée de confiance et de détermination, ou tout à fait d'autres choses. Mais toi, tu ressens complètement tout ça, en voyant dans ce moment tout ce qui est autour de toi et en entendant tout ce qui se passe, tout ce que tu dis, oui, et en laissant cette respiration prendre toute sa place, là. Et du coup, comme ça, en laissant tes épaules se redresser exactement comme tu es en train de faire, oui, voilà, exactement comme ça. Et sentir comment la force devient évidente, comment à l'intérieur de toi, tout ça est d'une simplicité et d'une limpidité très, très claire, exactement comme ça. Oui, tu peux ressentir cette limpidité et prendre plaisir à ça. Yes, oui, très, très bien. Ça va ? Ça va. Super. Merci. Ah, ce n'est pas fini. C'est bon, je pensais que j'ai pris ce qu'il y avait. Tu as pris ce que tu as appris, tu as pris le début, regarde, 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 en fait, tu vois, regarde, 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 là, là, t'as vu, en testant. Oui. Oui, maintenant, regarde, moi, chez moi, j'ai une chaîne EFI et il y a le bouton du volume. Et j'ai acheté quelque chose qui est tellement puissant que dans mon appartement, on n'est jamais arrivé à dépasser le premier quart. Regarde, ce que je te propose, c'est de prendre le bouton du volume et de dépasser le premier quart. Voilà, exactement comme ça. Tu vois ? Oui. Oui, continue à le faire, jusqu'au bout. Oui, tu as vu ? C'est fou, ça. Oui. On prend, on tourne et hop, c'est incroyable. Oui. Maintenant, ce que je te propose, tu vas voir, là, en fait, tu as besoin de moi pour le faire. Alors que si tu choisissais un geste, un geste à toi, tu n'aurais plus besoin de moi. Qu'est-ce que tu pourrais choisir comme geste ? Un geste personnel, quelque chose, après, ce n'est pas ça, parce que ça, tu le fais tout le temps. Non, un geste que tu fais, que tu ferais rien que pour ça. Après, c'est un geste qui peut être discret, parce que si jamais tu te retrouves à devoir rentrer en réunion et tu fais quelque chose, ça peut être quelque chose, tout simplement, par exemple, juste un geste qui serait complètement à toi. Qu'est-ce que tu pourrais choisir comme geste ? Tu ferais ça, oui. Tu ferais juste ça ? Oui. Oui, OK. Alors, est-ce que tu es prête ? Donc, ne fais pas le geste, n'active pas le geste. Peut-être que tu fais ça assez souvent ou pas ? Peut-être que tu peux choisir un autre doigt. Oui. Parce qu'en fait, si tu fais le geste souvent, le stimulus, il a besoin d'être unitaire. D'accord. Oui, du coup, voilà. Le fais pas, voilà. Rentre dans l'état, voilà, exactement, il fait le geste. Voilà. Et en le faisant, tu vois que tout de suite, ça change ta perception. Et du coup, tu es capable, grâce à ce geste, d'accentuer les choses à ta manière. Un peu comme si toi, tu dosais. Oui, c'est agréable cette sensation de le faire soi-même. Oui. Oui. On reteste encore pour voir si, en le refaisant encore une fois, on arrive à l'accentuer. D'accord. Est-ce que tu penses que tu es capable de l'accentuer encore, là, ce que tu es en train de vivre ? Oui. Oui. OK. Bah, autorise-toi à le faire. Vas-y. Et profite de ça. OK. Super. Tu vois ? Et c'est toi qui as la main, là, maman. Oui. Ça, c'est chouette. C'est bien de donner la main à son client. Hein ? Ce n'est pas fini. Maintenant, ce que je te propose, c'est d'imaginer sur le sol, devant toi. Dis-moi à quel endroit. Tiens, viens par là. Imagine sur le sol un cercle. Où est-ce que tu le placerais, ce cercle ? Là. Très bien. Donc, sors du cercle. Ne te mets pas dedans. Ne te mets pas dedans. Vois ce cercle. C'est bien parce qu'il est grand, ton cercle. Je vais pouvoir y aller avec toi. Est-ce que tu accepterais que j'aille dans ton cercle avec toi ? Oui. Oui. Très bien. Quelle couleur il a ? Je ne sais pas. Rose. Rose. Ça me plaît. Je n'étais jamais né dans un cercle rose. Des fois, je vais dans des cercles jaunes, très visuels ou rouges. Mais là, je dois dire que rose, c'est une première pour moi. Et il est comment, ce rose ? Plutôt pâle, plutôt fuchsia, plutôt éclairé. Très clair. Du coup, il dégage de la lumière. Oui. Quand tu le regardes, est-ce que c'est agréable ? Oui. Ok. Ce que je te propose, c'est de tester ce que ça ferait si tu rentrais dans ce cercle. Et au moment où tu rentres dans ce cercle, tu fais ton geste. C'est facile à faire. Oui. Donc, je te propose, quand tu es prête, d'y aller, de rentrer dans ton cercle en faisant ton geste. D'accord ? Je fais le geste avant de rentrer ou au moment où... Au même, c'est simultané en fait. Ça marche bien, plus c'est simultané, plus ça marche. D'accord. Est-ce que tu es prête ? Oui. Allez, vas-y, quand tu veux. Regarde ce cercle. Et regarde comment, quand tu es rentré dedans, ce que tu vois est en train de changer. Ce que toi, tu as apporté au cercle. Regarde cette différence. Et regarde ce que le cercle est en train de t'apporter. Et là, tu peux ressortir du cercle. Qu'est-ce que tu penses de sa dimension ? Il est grand. Il est grand, hein ? Fais un cercle plus petit. Au moment où je suis rentrée dans le cercle, je ne le voyais plus. Tu ne le voyais plus ? À mon avis, il était trop grand. Ce que je te propose, c'est de voir un cercle et de choisir la dimension, tant pis si je ne peux pas rentrer dedans. En fait, c'est ton cercle. Et de le localiser quelque part. Donc, il est verron. Montre-moi où il est. Là. Très bien. Donc, ce que je te propose, c'est d'y aller. Voilà. Et de continuer à le voir. Et là, de voir ce qui se passe avec ce cercle. De le voir changer. Peut-être de voir sa couleur changer. Et de sentir ton émotion changer maintenant que tu es dans le cercle. Voilà. C'est pas pareil, hein ? Non. C'est pas pareil, hein ? Ouais. Et de ressortir encore de ce cercle. Et là, de retester. Tiens, vas-y. Essaye. Et maintenant, accentue les choses. Est-ce que tu peux accentuer les choses ? Ouais. Ouais. Voilà. Et voilà maintenant comment ils se manifestent. Peut-être que tu ressens des choses qui montent jusqu'à tes genoux ou plus haut. Je ne sais pas. Des fois, ça se manifeste comme ça. Et du coup, sentir toutes ces émotions grâce à ce cercle-là. Ouais. Tu sens que ce n'est pas pareil ? Ouais ? Ok. Regarde. Maintenant, je te propose d'autres choses. On va tester. On va voir si ça marche. Recule un petit peu. Des fois, quand on saute dans le cercle, il y a plus d'intensité. Est-ce que tu as envie d'essayer ça ? Ouais. Tu sais ? Hop, sauter à pieds joints. Et au moment où tu asterris dans le cercle, hop, tu essaies. Et surtout, au moment où tu fais ça, parce qu'on est là, c'est exploratoire, en fait, tu regardes si ça t'apporte plus de choses. Tu sautes dans le cercle et là, tu regardes bien comment est l'émotion au moment où tu sautes dans le cercle. Est-ce que tu es prête ? Prends tout le temps. Prends le nombre de respirations nécessaires pour préparer, comme pour tendre le ressort, là. Tu vois ? Voilà. Et quand tu es prête, tu sautes dans le cercle et tu regardes cette émotion. Est-ce que tu es prête ? Ouais. Quand tu es prête. Est-ce que ça change quelque chose ? Je ressens plus l'émotion. Ouais, ouais. Tout de suite, on ressent plus l'émotion. C'est souvent comme ça que ça se passe. Tiens, regarde. C'est comme là, mets un pied en dehors du cercle et l'autre, tu le laisses dans le cercle. Et mets-toi sur ce pied. Hop, tu vois ? Là, tu ressors de l'émotion. Regarde, lève ton pied. Lève, voilà. Et hop, revendre dedans. Là. Tu vois comme ça change les choses juste en faisant ça ? Ouais. Ouais. Maintenant, on revient. Il y a un truc qui est radical. Je parle d'expérience. C'est en fait, quand on saute dans le cercle, qu'on atterrisse à pieds joints. Et même que ça fasse un peu de bruit, tu as des baskets, et souvent, ça fait une déflagration. Et paf, il y a quelque chose qui monte. Tu veux essayer ça ? Ouais. Vas-y. Allez. Tu vois, tu te mets en position et hop, à pieds joints. Et tu rentres dans ce cercle. Voilà. Ouais. T'as vu, c'est remonté jusque là. Et puis, ce qui est bien, en fait, dans cette formation, c'est que ce qui se passe dans cette salle, ça reste complètement dans cette salle. Du coup, ce que tu vas vivre là, personne ne va en parler. D'ailleurs, personne ne le voit. Viens. Parce qu'en fait, c'est tout à l'intérieur, ce que tu es en train de vivre. C'est tout à l'intérieur. Réessaye une deuxième fois. Mais, en y allant, tu sais, comme quand on y va en s'engageant. C'est-à-dire, allez, là, paf ! Quand tu es prête. Allez. Ouais. Très, très bien. Ouais. C'est un sourire qui me montre que c'est monté jusque là. Tu regardes là. Là. Laisse monter l'énergie. Laisse-la circuler jusqu'à toi. Et peut-être que le cercle, tu le vois autrement. Peut-être même que sa couleur a changé. Je ne sais pas s'il est toujours dans les roses. Oui, tu as vu ? Ça se manifeste autrement. Ça se manifeste d'une autre manière. Très, très bien. Tu as vu comment tu es en train de faire monter cette énergie, petit à petit. Oui. Cette confiance, ce calme, cette force. Vas-y, fais-le. Pense à la confiance, au calme, à la force. Ouais. Très, très bien. OK. Très, très bien. 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 Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter à ça ? Est-ce que tu penses que tu es capable d'aller plus loin ? Que cette émotion. Ou ça y était au maximum. Moi, j'ai mon avis sur la question. Si tu ne sais pas, c'est que tu n'es pas au maximum. Qu'est-ce que tu es prête à vivre ? Qu'est-ce que tu es prête à t'autoriser à toi-même ? Si on rajoutait quelque chose, je te propose de choisir un mot. Juste un mot. Un mot qui serait symbolique ou pas, mais en tout cas, que tu dirais au moment où tu sautes dans le cercle. Qu'est-ce que ça pourrait être ce mot ? Amour. 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 C'est chouette, amour. J'aime bien en anglais parce que love, c'est juste une syllabe. Et du coup, souvent, les mots anglais sont plus percutants que nos mots français qui sont très intellectuels. Et au niveau de l'émotion, qu'est-ce que tu en penses ? Tu préfères amour ou love ? Love. Love. C'est chouette, love. Est-ce que tu aurais envie d'essayer ? Love. 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 Ah ben, dis-le en arabe. Vas-y, essaye. Love. Hop. C'est quoi le plus puissant pour toi ? En anglais. En anglais. OK. Donc, choisis le plus puissant. Donne-toi le meilleur. Et tu sautes dans ce cercle et tu vas dire ce mot au moment et tu vas te l'entendre le dire. Et puis, nous aussi, on va t'entendre le dire. Est-ce que tu es prête ? Oui. Vas-y. Saute. Prends ton élan. OK. Très, très bien. Est-ce que ça change quelque chose ? Oui, je ressens toujours de ma même émotion. Regarde, je vais dire pourquoi tu ressens toujours la même émotion. Parce qu'en fait, tu l'as dit à l'intérieur. Oui. Mais ce qui est chouette aussi, c'est quand on le dit à l'extérieur. Qu'est-ce que tu es prête à t'autoriser ? Est-ce que tu es prête à t'autoriser à ressentir plus d'émotion que ce que tu viens de ressentir ? Regarde, tu viens de me dire, je ressens toujours la même émotion et il y avait de la frustration là-dedans. Oui. Ah, c'est pas ça. Donc, tu vois bien que du coup, tu peux dire love. Et en fait, tu vois, regarde, tu prends ton élan. Tu sautes, tu rentres dedans. Tu peux même sauter d'un peu plus loin en fait. Parce que plus on saute de loin, plus on se prépare. Et quand tu atterris, tu vas faire ton geste et tu dis love. Comme ça. Avec ta voix. D'accord. Calme. Et tu vois ce que ça change. Prends ton temps. Rentre à l'intérieur de toi. Prépare-toi à recevoir toute cette émotion. Autorise-toi. T'es prête ? Oui. Vas-y. Love. Super. Tu as entendu ce mot ? Tu as vu le changement que ça fait d'entendre sa propre voix ? Maintenant, ce que je te propose, vas-y, ressors du cercle encore. C'est de le dire en même temps. C'est-à-dire, tu le dis et tu le dis au moment où tu as t'irris. Vas-y. Love. Oui. Très, très bien. Tu vois, ça change des choses. Oui. Tu veux faire encore ? Oui. Oui. Je suis sûr que cette fois-ci, maintenant, tu vas t'autoriser à le dire en même temps. Vas-y. C'est-à-dire que comme ça. Love. Oui. On ne vit pas la même chose, là. Vas-y. Je te propose une autre expérience. Tout à l'heure, on a changé des choses, par exemple, en sautant à pieds joints. Là, ce que j'aimerais, c'est que tu le dises plus fort et que tu vois ce que ça change. D'accord ? Tu fais l'expérience, tu dis love, mais tu lèves la voix. Ça croit. En fait, tu lèves la voix de manière à ce qu'on t'entende bien, c'est-à-dire que ton son prenne tout l'espace de la pièce. Est-ce que tu es prête à faire ça ? Est-ce que tu es prête à t'autoriser ça ? Oui. Super. Allez, pose tes deux pieds. Tends le ressort. Et vas-y. Love. Super. Félicitations. Je ne sais pas si il m'a entendu. Alors, on va s'en assurer. On va faire autrement. Comment on pourrait faire pour être sûr qu'il t'entende ? Tu as déjà parlé plus fort que ça ? Rarement. Rarement. Mais là, c'est le moment. Oui. Tu es prête ? Allez. Vas-y. Love. Tu as vu ce qui sors ? Je sens les émotions ici, maintenant. Regarde, regarde. Non, 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 non. Moi, ce que je vais te proposer maintenant, ce que je vais te proposer, c'est là, écoute tout ce qui se passe. Ressens. Est-ce que c'était bien pour toi ? Oui. C'était bien pour toi de ressentir ça ? Est-ce que tu en veux plus ? Tu sais, il y a une addiction à ça. En fait, après, il y a un côté toujours plus. Et l'idée, c'est, est-ce que tu penses que les voisins de bureau de l'étage en dessous et de l'étage en dessous sont capables de supporter le fait d'entendre un tout petit bruit ? Qu'est-ce que tu en penses ? Non. Non ? Tu penses qu'ils ne supporteraient pas ça ? Si quelqu'un est dérangé par le bruit, qu'ils le disent. Ok, on peut y aller. Les bureaux sont vides. C'est super, personne ne le saura. Je te propose une chose. C'est là, mets-toi en position. Mets-toi bien en face de ton cercle. Regarde ton cercle. Regarde ce qu'il te dit. Et essaye de le dire du plus fort que tu peux faire. Ouais, c'est exactement ça. Parce qu'en fait, cette force-là, avec cette respiration que tu viens de prendre et que t'as fait rentrer en toi, pour ouvrir les limites de ce que tu es en train de faire, c'est ça que tu es en train de rechercher en ce moment. Tu vois là ? Tu vois ce que tu es en train de toucher à l'intérieur de toi en ce moment ? On est dans le sujet là. Vas-y. Là ! Ouais, reste en toi. Reste en toi. Reste bien en toi. Rentre bien à l'intérieur de toi. Très, très bien. Tu sens toutes ces émotions là, qui sont en train de monter ? Oui. Tu avais déjà vécu quelque chose de fort avant ? Enfant, tu as déjà vécu des choses aussi fortes que ça ? Tu peux aller encore plus loin. Est-ce que tu penses que tu peux aller encore plus loin que ça ? Ouais ? Ouais. Et est-ce que tu as envie de le faire ? Parce que... On a les limites qu'on se met à soi-même, tu sais. Est-ce que là, tu as envie de pousser les limites ? Ouais. Ben, vas-y. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est que les vitres, elles tremblent. C'est possible, ça ? Oui, c'est en toi la réponse. Quand tu sautes, en fait, fais-nous disparaître tous. Du coup, ne me cherche pas. C'est dedans. Là. Tu as déjà vu des animaux dans la nature quand ils s'expriment ? Oui. On est ça aussi. On a mis plein de couches pour contrôler tout ça, mais on est ça aussi. Fais sortir. Là ! Très, très bien. Vraiment. Regarde. Il y a un truc, c'est... Des fois, en faisant durer plus longtemps le bruit, en faisant durer plus longtemps le mot, ça permet de faire sortir des choses qu'on n'attendait pas. Parce que juste, l'homme, mais l'homme ! Tu penses que tu es capable d'essayer ça pour voir si ça marche pour toi ? Ça ne marche pas chez tout le monde. Vas-y. Respire le nombre de fois nécessaire avant de faire ça. Rentre à l'intérieur de toi. Si tu préfères fermer les yeux, là, pour te préparer. Voilà. Prépare ce cri qui est là. Tu le vois, l'intérieur de toi, ce cri ? Est-ce que tu le vois ? Oui. Est-ce que tu vois où il est ? Et maintenant, il va sortir. Celui que tu te pars depuis le début de cet exercice. Là ! C'est trop dur. Qu'est-ce qui est dur ? Qu'est-ce qui est dur ? La vie, parce que tu es en train de vivre ? Non, c'est pour le bien, mais... Ou le fait de ne pas l'avoir vécu avant, maintenant. Oui. Oui. Ah. Vas-y. Encore. Prends le bouton de la chaîne Ify et tu le tournes au maximum. Non. Non ! Yes. Là, j'ai vu quelque chose sortir. Là, je commence à voir quelque chose sortir. Qu'est-ce que tu as vu, toi ? Une liberté. Oui. Tu ressens, là ? Ok. Fais-nous un enregistrement de lionne. Allez ! Tu ne sais pas le faire parce que tu ne l'as pas encore fait, mais juste après l'avoir fait, tu sauras que tu l'as fait. Tu sais, moi je crois au premier cri, au premier cri de l'enfant. Et je crois au dernier cri. Si c'était le dernier cri que tu avais à donner dans ta vie, il serait comment ce cri ? Tu sais, c'est celui-là que je veux entendre. Tu sens, là, tout ce qui est en mouvement à l'intérieur de toi. Tu sens, maintenant, rentre à l'intérieur de toi. Tout ce qui se passe ici ne te concerne que toi. Les autres, en fait, ils s'en fichent complètement. Tu sens cette émotion qui est en train de monter, là. Tu sens à la fois la force qui est en train de monter en toi. Cette espèce de révolution qui est en train de se passer. Qu'est-ce que tu as envie de mettre là-dedans ? Là. Vas-y. Allez. Ah ! Regarde ce qui se passe. Tu sens toutes les portes qu'il y avait de la poussière et qui se sont ouvertes, là. Tu sens tout ce qui s'ouvre en toi, tout ce que tu es en train de ressentir. J'ai même besoin, moi, de prendre un peu de distance tellement je suis en train de sentir des choses. Voilà. Voilà. Très, très bien. OK. Prends le temps de respirer un peu. Prends le temps de respirer. Là, ce que j'aimerais, c'est que tu t'apaises, que tu penses à ta journée. Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui ? Après la formation. Tu as prévu quelque chose, c'est dimanche ? Oui, sortir avec ma fille. Ah, ben voilà. Vous allez aller où ? Au parc. Elle aime ça, ta fille, le parc ? Hum. C'est chouette, ça. Oui. Hum. Regarde. Ce que j'aimerais, c'est que tu penses à ce que tu as à faire. Ce challenge, ce challenge personnel que tu as mené maintenant. On en a parlé au début. Et je voudrais que tu te mettes dans ce moment. Que tu imagines, par exemple, peut-être prendre la poignée d'une salle de réunion, ouvrir la salle. Et au moment où tu fais ça, tu fais ton geste. Vas-y. Ferme les yeux, peut-être pour mieux l'imaginer. Imagine ce moment où tu te mets dans la salle et tu fais ton geste. Tu ne fais que le geste, que ça. Et tu regardes comment tu te sens dans ce contexte-là. Et ce qui se passe en toi. OK. Commencez. Égal. Oui. Est-ce que tu te sens forte ? Oui. Égal. Et confiant. Oui. Et pertinent. Donc, il y a. Bravo. Bravo. Merci.